Camtel Actu, Camtel Hier, Camtel Aujourd'hui, Camtel Demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Infos sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ia. Sende, épouse, ashti. The power of youth represents the belief that young people possess the ability to create meaningful change in society and that decisions pertaining to young people cannot be made without them. The power of youth does not belong to one organization or to one brand. It is an expression of the power young people have to lead positive change. For us, youth power is about celebrating our complexity and diversity. Youth power is about growth, celebrating the value of individuals, moving big and small mountains on issues so diverse yet so connected to each other. The power of the youth is also about taking the opportunities that come their way and transforming them for positive change in the society. We can't keep making decisions about young people without young people. And by failing to support them to make a positive difference through youth action, we all lose out as a result. In his message to the youths on February 10, 2023, the head of state, His Excellency Paul Beer, said, and I quote, For my part, I will continue making the requisite efforts to create, together with the government and other social partners, an environment conducive to your education as well as your professional integration and development of your full potential. I will always stand by you in this salutary battle, that of meeting your aspirations for progress and modernity. We cannot afford to lose this battle. I know I can count on you. You can also count on me. End of quote. As a Republican entity, Cameroon Telecommunications is reaffirming its commitment to accompanying the head of state's vision of providing employment for the youths. The incumbent telecommunications operator recently launched a call to recruit telecommunications technicians and IT specialists to beef up its staff strength and improve service delivery. In today's edition of the program, we are going to focus on the recruitment drive launched by Camtel recently. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. Vous écoutez Camtel Actu. Sur l'ensemble du territoire national, Camtel recrute de nouveaux collaborateurs en contrat à durée indéterminée. À travers cette opération, l'opérateur historique entend insuffler une nouvelle dynamique à la construction d'un Cameroun numérique efficient. Un recrutement motivé avant tout par l'amélioration de l'expérience client et la recherche de l'innovation. Le reportage de Jaurès Ava. La Cameroun Telecommunications, auteur historique dans le domaine des télécommunications au Cameroun, invite les candidats à postuler pour les postes de techniciens spécialistes en TIC dans les 10 régions du pays. L'avis d'appel à candidature signé de la plume du territoire général de Camtel le 19 janvier dernier a fait l'effet d'une pluie dilivienne dans le Sahara. Des centaines de Camerounais en quête d'un emploi stable et permanent se sont lancés à la conquête du précieux sésame. Au sein de la foule qui se presse, à l'entrée ouest de la grande tour du boulevard du Vemain, les avis sont unanimes. Ce n'est pas chaque année qu'une telle opportunité se présente. Il faut la saisir à tout prix et la Providence fera le reste. D'aucuns parmi les plus sceptiques ont pensé en fake news à la lecture de ce communiqué. Mais l'intérêt de servir la nation à travers la meilleure entreprise de première catégorie au Cameroun l'a tout de suite emporté sur toute forme de suspicion. Au final, près d'un millier de candidats ont postulé à cet appel d'offres qui définit clairement les diplômes requis au poste, les missions principales du poste ainsi que les qualifications recherchées. Ne surtout pas souscrire en ligne. Les dossiers physiques sont déposés uniquement à la Direction des ressources humaines au siège de Cantel à Yaoundé. Le nouveau personnel recruté à l'issue de cette opération est appelé à servir dans les dix régions du pays. Il faut dire que ce recrutement intervient dans un contexte de recherche accru de la performance à l'effet d'assurer le développement du leadership sur le broadband mobile et l'aménagement numérique du territoire. Conforter son statut de hub des télécommunications en Afrique subsaharienne, l'opérateur historique voudrait s'appuyer sur une main-d'oeuvre locale qualifiée, offrir à la crème des ingénieurs nationaux l'opportunité de démontrer ce dont ils sont capables. C'est le raisonnement de la fibre optique qui met en exergue le savoir-faire camerounais. À travers ce renforcement de ses ressources humaines en qualité, Cantel entend développer et fournir, dans les délais, des services innovants et de haute qualité aux clients, cibles nationaux et internationaux. Conquérir de nouveaux horizons à travers l'excellence opérationnelle et le développement de son capital humain. Vous écoutez Cantel Actu. The news broke out on January 26, 2024, that Cameroon Telecommunications, Cantel, was hiring telecommunications technicians and information technology specialist technicians. The announcement immediately went viral on social media handles and accounts. Vibhanjud looks at the excitement and interest that followed the announcement. His report. On WhatsApp, the link that announced the recruitment process was labelled forwarded many times, an indication that the message went somehow viral. The deadline for the submission was fixed at five days from the day of publication of the call for applications. Another twist was that the physical documents of applicants had to be deposited at the head office of Cantel here in Yaoundi, situated on the 20th May Boulevard. Hence, the entrance into the head office of Cantel was a beehive, particularly on Monday and Tuesday. Crowds of young Camerunians seeking to work for the historic telecommunications company pulled up at the main entrance of the building. Passengers could be seen looking out of their cars as curious workers at Cantel were peeping through the windows of their offices. The scenes were that of a congregation flow after a pontificate high mass at the cathedral. The candidates were excited over the employment opportunity that Cantel is offering through a public call. There was also excitement among the candidates if they will make it to the final list of retained applicants. At the end of the day, the management of Cantel, under the stewardship of its general manager, Madame Judith Yasson, the opposed Achidi, has offered an equal opportunity to job-seeking young Camerunians. Out of the crowd, Cantel will sieve the best candidates that will help the telecommunications giant to deliver improved services to Camerunians across the country. Vous écoutez Cantel Actu. La Camerun Telecommunications recrute et mise sur la jeunesse faite de lance de la nation. Cette information a été rendue publique le 26 janvier dernier, suite à la publication d'un communiqué de presse par voie électronique de Madame le Directeur Général, Judith Yasson, dépose Achidi. Pourquoi miser sur la jeunesse serait-on tenté de se poser la question ? Tentative de réponse, Alfred Choya. Lors de son adresse à la jeunesse, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, le président Paul Biya déclare, je cite, « La jeunesse est le fait de lance de la nation. » Fin des citations. À Cantel, le propos présidentiel s'applique à la lettre. Le top management s'attel à positionner l'entreprise comme le partenaire majeur de la jeunesse au Camerun. Ce fait, loin d'être une simple vue de l'esprit, est une réalité palpable ici. Cantel est la seule entreprise pouvant se targuer de soutenir la jeunesse camerounaise des griffes du chômage. Pour Madame le Directeur Général, Judith Yasson, dépose Achidi, la nouvelle génération représente un véritable vivier pour les entreprises qui doivent s'en servir pour s'assurer une pérennité sur le moyen et le long terme. La mutation dans laquelle l'opérateur Blu est irréversiblement engagé ne peut se faire qu'avec la jeunesse et pour celle-ci. Car les jeunes diplômés ont une sensibilité particulière et démontrent la capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires ou multiculturelles. Autant de soft skills indispensables à la performance globale de l'entreprise. la jeunesse camerounaise. T-Share, au chef de l'État, incarne le présent et le futur tant par sa vision du travail, du management, son sens de l'innovation que par son appropriation des nouvelles technologies, tout à Zimus. Les jeunes pour le hub de télécommunications en Afrique constituent incontestablement une tranche d'âge décisif capable de raisonner et d'agir avec maturité. En misant sur la jeunesse, Camtel s'engage pour un capital humain qui lui permettra d'actualiser ses connaissances, de maîtriser de nouvelles technologies, de nouveaux outils et ainsi que de nouvelles méthodes de travail. Dès son arrivée au manette du fleuron de télécommunications nationales le 14 décembre 2018, la nouvelle équipe managériale s'est engagée à apporter du son neuf au sein de l'entreprise tout en fixant des standards de performance. Un fil conducteur guide désormais toute action à Camtel, à savoir la satisfaction du client. Let's now listen to a few applicants who dropped their files this week at Camtel's head office in Yaoundé. They spoke to our reporters Ines Simo, Daphne Nguu, and Anita Njeta. The reception is really warm because I have the documents of my brother who is in Yaoundé. So he just sent it. He never really had a full information about what is to be written and that they received me and explained. I even took some information from them that I'm going to correct before coming back. That was quite kind of them because they could have just taken the file and then reject it. All the information, what is needed, should be included in my application. Je m'appelle Mbass Samuel, ingénieur de travaux de télécommunication spécialisé en radio communication. Et je suis là aujourd'hui à Camtel pour déposer ma demande en tant que technicien de télécommunication telle que l'offre a été lancée par Camtel. En ce qui me concerne, j'espère bien rejoindre l'entreprise Camtel car c'est une entreprise très recrutée dans le secteur de la télécommunication au Cameroun et même en Afrique centrale. Et j'espère que ma demande pourra être retenue et que enfin je pourrai rejoindre les rangs de Camtel. Au mi-la-tente, tout s'est très bien passé. J'ai pu déposer mon dossier et nous attendons une suite favorable. My name is Moussa Whitney. It went well just for the fact that there are a lot of people and we have to follow the line. But I think everything is very organized. the manner in which they received us and the manner in which we deposited our documents. Everything was all clear. Je m'appelle Moulyo Matapit-Emansigric. Je suis ingénieur en informatique options système réseau télécom. Je pense que c'est une très grande opportunité que Camtel nous offre pour pouvoir s'exprimer professionnellement. Car Camtel, on sait la rigueur du travail qu'est la base au Cameroun et ce serait une grande chance de pouvoir intégrer la maison. Nous avons vraiment apprécié le service. You are listening to Camtel Actu. Le 26 janvier dernier, Camtel a lancé une opération de recrutement de nouveaux techniciens en télécommunication et en TIC. Quelles sont les opportunités d'embauche, les profils recherchés, les objectifs poursuivis ? Charles Pedené, directeur des ressources humaines à Camtel, est notre invité. Avec lui, nous faisons le tour de la question au micro d'Alfred Tchoya. Monsieur Charles Pedené, bonjour. Bonjour, monsieur Tchoya. Vous êtes le directeur des ressources humaines de la Cameroun Télécommunication. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur, le 26 janvier 2024, Camtel a publié sur la toile des avis d'appels à candidature pour le recrutement de techniciens en télécommunication et des spécialistes en TIC. Et pouvez-vous nous s'y construire le contexte dans lequel intervient ce recrutement ? Le recrutement dans une entreprise comme Camtel obéit à une dynamique. Il intervient à la suite du constat fait de ce que le personnel, technicien de télécommunication et spécialiste d'éthique est relativement vieillissant. Il nécessite un renouvellement par un renfort des effectifs par un personnel plus jeune. Madame la directeur générale a créé une commission qui se chargera de la sélection des candidats selon des critères très rigoureux. De quelle manière se déroulera le recrutement et l'intégration des nouveaux employés au sein de la Camtel ? Tous les candidats passeront d'abord une interview et à la suite de l'interview les candidats les plus méritants seront retenus. A la suite, ils vont subir une formation qui durera à peu près 3 semaines. Dès la fin de la formation ils seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Quand je dis l'ensemble du territoire national ça veut dire que même dans les localités les plus réculées les candidats qui ont été retenus pourront aller travailler là-bas. Ça veut dire que vous pouvez être à Kousseri, à Ikondo-Titi, à Bagno, Tibati, Baturi, Yokadouma, bref, quand on dit l'ensemble du territoire national c'est vraiment toute la superfuture du Cameroun sera couverte par ces candidats-là. D'ici combien de temps les candidats retenus peuvent espérer recevoir la bonne nouvelle ? Ça ira très vite. Le stage d'impréhension commencera dès la publication des résultats. Le top-bonage décidera des autres détails. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un investissement à certaines personnes qui disent qu'on prendrait de l'argent pour ce recrutement-là. Je voudrais simplement signaler que ce recrutement ne fait l'objet d'aucun marchandage ou que ce soit. Alors j'attire l'attention des candidats et de leurs parents pour leur dire que si jamais ils sont interpellés par des tierces personnes pour qu'ils versent de l'argent qu'ils sachent que c'est une démarche qui est totalement fausse. Merci monsieur le directeur d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes monsieur Charles Pédéné directeur des ressources humaines de la Cameroun Télécommunication. Bon week-end à vous monsieur le directeur. Merci. Bon week-end à vous. Vous écoutez Camtel Actu. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.